Et coucou c'est Prince, on se retrouve pour un nouveau zoom, celui-là me tient vraiment à coeur car il s'agit de Maléfica. Maléfique est une fête diabolique considérée par beaucoup comme la méchante ultime de Disney, mariant beauté et noirceur. Elle peut être appelée Maléfice dans certains livres officiels de Disney ou même Carabosse. Elle est accompagnée d'un corbeau nommé Diablo, cependant on n'entend jamais son nom dans le film. Elle est une des rares méchantes à être belle et elle est habillée de violet et de noir. Au départ, elle devait être en rouge et noir, ce qui avec sa robe donnerait l'impression de flamme. Mais le créateur des décors du film Disney a trouvé que le violet était ce qui était le plus harmonieux avec l'univers majoritairement vert, surtout dans le château de Maléfique. Elle est donc l'antagoniste du film La Belle au bois dormant. Il y a deux versions du conte d'origine. Dans la version des frères Grimm, le roi et la reine font une fête en l'honneur de la naissance de leur fille et invite douze femmes sages, ne pouvant pas inviter la treizième car il n'avait que douze couverts d'or. Les onze premières femmes offrent chacune un don à la princesse, mais la femme non invitée débarque et lance une malédiction au bébé. La fille du roi se piquera avec un fuseau lors de sa quinzième année et en tombera morte. Puis elle repart sans rien dire car elle est en colère de ne pas avoir été invitée et on ne la reverra plus. Mais la douzième femme sage modifie la malédiction pour changer la mort annoncée en un sommeil de cent ans. Dans le conte de Perrault, on retrouve la même situation, mais il y a huit faits. Sept sont invitées, mais la huitième ne l'est pas car personne n'a de nouvelles d'elle depuis des dizaines d'années. Elle arrive quand même au banquet, mais le roi et la reine n'avaient pas prévu assez de couverts en or. Elle s'énerve alors, lance son sortilège et ne revient jamais. Dans ses deux contes d'origine, la vieille dame que la princesse trouve avec son fuseau est totalement innocente, mais ignore juste la loi interdisant les fuseaux et les quenouilles. Ce sont des contes plus récents qui ont fait en sorte que la vieille dame soit en fait la mauvaise fée. Pourquoi est-elle méchante ? Pourquoi maléfique méchante ? Parce qu'elle aime faire chier. Elle est toute puissante du début à la fin. Certes, elle n'a pas été invitée, mais on a quand même l'impression que même si elle l'avait été, elle aurait quand même fait le mal pour une autre raison. Ne pas avoir été invitée l'arrange donc, au point même que lorsqu'elle a gagné, elle s'ennuie sur son trône à tel point qu'elle décide d'aller torturer le prince Philippe, car son seul plaisir est de faire le mal. Dans la saison 1 de Once Upon a Time, elle fait une apparition brève où elle n'a pas de grande importance. Elle a cependant fait sourire car apparaît sous les traits d'une femme blonde bien coiffée avec un costume qui permet de la reconnaître, mais qui fait vraiment déguisement. Elle fait aussi des apparitions en dragon que je ne décrirai pas ici, pour ne pas spoiler ceux qui seraient intéressés par la série. Elle se fera totalement oublier jusqu'à un retour digne d'elle où les personnages craignent même son nom. Et où elle enfilera sûrement pour le côté marketing un costume quasi identique à celui d'Angelina Jolie dans le film live. Le film live maléfique a créé une maléfique totalement alternative où elle devient entre guillemets méchante, mais pour une raison précise. Et en file plus un costume de farceuse que le costume de la méchante, cruelle et diabolique. On peut aussi la retrouver avec un bon charisme dans Descendants où elle reste la méchante principale et où sa fille, Mal, en est le personnage principal. La musique caractéristique de Maléfique n'a pas été écrite pour le film. D'origine, cette musique, qui a traumatisé pas mal d'enfants, vient d'un ballet de la Belle au bois dormant, où le chat beauté et la chatte blanche, personnages d'autres contes invités à la fête, dansent ensemble. Elle a une importance immense dans le jeu vidéo Kingdom Hearts où en fonction des différents opus, sans rentrer dans les détails, tantôt elle reste notre maléfique qui veut faire le mal pour le mal, comme le fait de vouloir détruire un monde pour le plaisir. Tantôt, elle veut prendre le pouvoir sur différents mondes. Mais dans le deuxième cas, elle veut s'emparer de Royaume, ce qui n'est pas du tout la mentalité de notre Maléfique. Eleanor Audley, la doubleuse de Maléfique, a réellement joué costumée devant les dessinateurs pour la création du dessin animé. C'est elle aussi qui a inspiré Lady Tremed. Et Sylvie Moreau, sa doubleuse française, a aussi doublé la voix de Rita dans Oliver & Company et de Fantasy dans Richard au pays des livres magiques. On peut l'apercevoir dans les parcs Disney sous plusieurs apparences, même si je ne comprends pas pourquoi sur certains, ils lui foutent des prothèses dégueulasses alors qu'elle est censée être belle. Pour plus de petites précisions sur Maléfique, allez voir l'excellente vidéo de Gaël42 qui a fait une grosse vidéo consacrée à elle. J'espère que ce zoom vous a plu. Je vous laisse avec Princesse la semaine prochaine. A bientôt ! Et avant de partir, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Snapchat et Periscope. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Bisous !